Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une très grosse journée. Nous sommes dimanche et il est exactement 11h du matin et je m'apprête à faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis super longtemps. On pourrait penser que dimanche, séjour de repos ou alors training tranquille à cause de la fatigue accumulée de toute la semaine. Mais non, pas du tout. Là, je vais faire quelque chose d'assez physique que je commence à appréhender. Là, il y a le stress et l'adrénaline qui montent. Petit indice, j'ai ici les deux gels de glucides et le gel recovery qui sont prêts et les deux gourdes d'eau. Puisqu'en plus, il fait super chaud. Là, il est seulement 11h du matin mais il fait 32 degrés. Là, ce que je vais faire, ça sera la transition parfaite pour cette vidéo pour vous expliquer les prochains objectifs et les prochaines échéances que j'ai. J'ai carrément dû acheter du nouveau matériel et j'ai trop hâte de vous montrer et de vous expliquer tout ça parce que je pense que ça s'annonce très très lourd pour les semaines et les mois à venir. En tout cas, je termine de me préparer et je vous tiens au jus une fois que je serai parti. Mais avant ça, comme nous sommes dimanche, je dois aller chez les parents pour passer un petit moment en famille. Donc, let's go ! Bon, let's go l'ami, c'est l'heure d'aller chez les parents. Et oui, c'est ça, la chose que j'appréhendais, c'est que je n'y vais pas en voiture. J'y vais à pied ou plutôt en courant. Du moins, s'il arrive à tenir tout le trajet. Il y a entre 25 et 30 kilomètres, je ne sais pas exactement. Et ça prépare du coup l'un des futurs objectifs, l'une des prochaines échéances. Petit spoil pour ceux qui s'y connaissent, vous allez reconnaître, je pense, le matériel. Mais je vous en parlerai dans la suite de cette vidéo. Là, en tout cas, on s'approche de midi. Le soleil est haut, et c'est aussi pour ça que je voulais y aller maintenant. Il fait très très chaud. On est aux environs de 32 degrés, là. J'ai l'eau, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais peut-être alterner un peu de marche et un peu de footing. On va voir comment ça se profile. Ça s'annonce compliqué. Je vous jure, j'ai peur, les gars, avant de partir. Je stressais mon rythme cardiaque. Il montait de ouf. Là, même là, mon BPM, avec le sac, la chaleur, il est en train d'exploser. Je ne suis pas du tout habitué. Mais, vas-y, je vous en dis plus juste après. Força moins. En tout cas, regardez-moi ce beau paysage. Je vous filme ce que je peux. Je vais essayer de rester focus et de ne pas sortir mon téléphone tous les kilomètres. Donc, bah, à toute. Oh, bordel, je ne suis pas prêt. Oh, je ne suis pas prêt du tout. Mais, regardez-moi cette longue ligne droite. Première petite update. C'est dur. C'est long. Pas de jeu de mots. Et il fait chaud, bordel. Il fait extrêmement chaud. Mon BPM, il tourne autour de 165. 170. C'est terrible. Je bois. Je suis exactement à 9 km. Ça va être à l'heure du premier gel de glucides. J'espère que ça va me faire du bien. L'objectif, c'est de faire les 15 km one shot. Et après, je vous retrouve. Let's go. 9 km. 6 minutes 30 d'allure environ. On continue. Ah, ça merde. Il faut que je m'habitue au sac. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Bon. Deuxième update. Ça fait exactement 1h30 que je cours. J'en profite juste pour marcher un petit peu. Histoire de relâcher un petit peu mon psoie à ce droit qui commence à tirer. Et c'est l'heure de prendre le deuxième gel. Avant, j'ai pris un gel de glucides. Là, c'est le recovery gel qui contient protéines plus glucides pour la récupération musculaire, on va dire. Et voilà. Là, je suis à 15 km quasiment. Je vais essayer de marcher juste deux secondes. Et ensuite, de 15 à 20, one shot. Et ensuite, on se retrouve à 20 km. Voir si je m'arrête à 20, en fonction du psoas. Ou si je fais environ 25 km. Parce qu'il faut être intelligent, ça ne sert à rien de faire trop d'un coup. Mais en tout cas, ça se passe bien. J'ai de la musique. 1h30, 15 km. Let's go. C'est trop bien, ça. Voilà, mais c'est l'heure du tout dernier checkpoint. Je me trouve là, à Londres, devant un intermarché. J'en profite pour enlever mon sac parce que j'ai encore un gel dans le sac et remplir une gourde qui est vide. Et je ne vous cache pas que c'est dur. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je m'arrête à 20 km. Je suis quand même très content de moi. C'est la première fois que je cours avec ce sac. Je vous en dirai plus juste après. Et c'est la première fois que je cours entre midi et 14h. Là, ça fait deux heures que je cours. Il me reste environ 2,5 km. Et je serai arrivé tout pile à 20 km. Soit quasiment un semi-marathon. Je me suis dit, est-ce que je ne ferai pas un kilomètre en plus ? Histoire de dire que j'ai fait un semi. Mais en fait, ça ne change rien. C'est juste pour l'ego. Donc voilà, il me reste environ 2 km. Je vais boire, prendre un petit gel et terminer ça comme il faut. Ensuite, je vous retrouverai pour la suite de cette vidéo. Mais là, je vous avoue que sur les 5 derniers kilomètres, je lutte. Je bats contre mon propre mental. Et c'est là qu'on va faire la diff. C'est dur, il fait chaud. Tu transpires, tu n'as plus d'énergie. Là, c'est fin de semaine. J'ai dit que j'allais le faire. J'ai dit que j'allais faire au moins 15 km. J'en ai ajouté 5 de plus pour faire 20. Les 25 km pour arriver jusqu'au bout, ils sont un petit peu trop long. Et ce n'est pas pour aujourd'hui. En tout cas, juste 2 minutes de pause, le temps de boire, souffler et marcher surtout. Et on termine ça. Ça tape tellement fort. Ça fait très longtemps que je n'ai pas couru par une chaleur comme ça. C'est terrible. Bon, la miffe, ça y est. Le taf est fait. La semaine de training est terminée. Là, du coup, j'ai dit à Madame Bazou de venir me chercher. Parce qu'il reste encore 7-8 km pour chez les parents. Et aujourd'hui, ce n'est pas faisable pour éviter toutes sortes de douleurs. Et y aller progressivement quand même. On laisse les gaux de côté. Et en tout cas, voilà, 20 km. Là, je vais descendre 1 litre de jus de raisin. Dites-vous, en plus, il est 14h. Et je n'ai pas mangé. Je n'ai pas déjeuné. J'ai juste pris un petit déj ce matin. Et vu qu'on est dimanche, tout est fermé. Il faut que je trouve quelque chose à manger. En tout cas, voilà, c'était très très dur. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Ça a le mérite. 20 km. D'ailleurs, petit message très important si je peux faire de la prévention. J'ai mis une tonne de crème solaire sur tout mon corps. Et énormément sur le visage. Si vous courez, si vous sortez, quand il y a un gros soleil qui tape comme ça, s'il vous plaît, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre peau. Mettez de la crème, protégez-vous. C'est hyper important. Ce n'est pas pour les coups de soleil. C'est pour prévenir les éventuelles pathologies de la peau, tels que des cancers. Ça peut arriver vite, ça peut arriver sans prévenir. Donc, s'il vous plaît, protégez-vous. Moi, j'en ai mis énormément. D'ailleurs, ça coulait. C'était juste horrible. Mais c'est très important. Bon, ça va être l'heure de parler de choses sérieuses. Et comme promis, vous expliquez quel est le nouvel objectif. Et vous expliquez un petit peu tout le petit matériel que j'ai dû acheter pour mener ça bien, puisque je me lance dans une toute nouvelle et surtout une très grosse aventure. Une aventure que j'appréhende tout particulièrement. Je ne vais pas vous mentir que ça me fait vachement flipper, tout simplement parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, ou du moins pas avec cette intensité. Et c'est probablement le challenge le plus dur jusqu'à présent. Bon, le challenge, comme vous pouvez vous en douter, ça n'a pas un lien direct avec la musculation, mais plutôt avec le cardio. Mais l'objectif pendant toute la prépa et même après, ça va être de conserver le cardio avec la masse musculaire, mais aussi avec les performances au niveau de la force. Sinon, c'est un petit peu trop simple. Et donc, l'échéance, on y vient. Soyez patient. J'espère que vous êtes prêts parce que je vous assure que ça me fait extrêmement peur. Ça va être très, très dur physiquement, mais aussi mentalement. Je vais devoir tout simplement faire 120 kilomètres et pas n'importe où, 120 kilomètres dans le désert du Sahara au Maroc. Je ne réalise pas que je suis en train de vous dire ça, mais c'est officiel. Il n'y a plus de retour en arrière. Je me suis inscrit au Half Marathon des Sables 2023 au Maroc, qui aura lieu le 14 octobre 2023, soit dans un petit peu moins de deux mois, non, même pas dans un mois et demi. Est-ce que j'appréhende ? Oui, bien évidemment. Est-ce que je suis prêt ? Bien sûr que non. Est-ce que ça va être dur ? Bien sûr que oui. Mais est-ce que ça va le faire ? Bien évidemment, ça va se jouer au mental. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas familiers avec cette course, déjà, tous ceux qui avaient deviné avec mon post Instagram et le petit spoil de la semaine dernière dans la vidéo, tout à la fin, le petit plan du désert, ça correspondait à ça, bien joué à vous. Donc, ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Marathon des Sables, c'est un ultra-marathon qui a lieu au Maroc et qui fait 250 km répartis sur 6 jours, si je ne me trompe pas. Et moi, je suis parti donc au Half Marathon des Sables, qui correspond plus ou moins à la moitié. Voilà, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de participer à cette course, de dire si oui ou non je souhaitais un dossard pour l'édition de cette année. Et moi, vous me connaissez, je me suis dit, je suis en quête de performance, je représente la marque Basaletics, dont le slogan c'est « Made for Performance ». Et on m'a dit que le Marathon des Sables, c'était quelque chose, enfin le Half Marathon des Sables, c'était quelque chose d'incroyable, d'exceptionnel au niveau des sensations, des souvenirs et surtout du dépassement de soi-même. Donc, je me suis dit, c'est pour moi. Et j'ai sauté dehors, les yeux fermés, les deux pieds joints, sans même savoir exactement ce que c'était. Donc, moi, le Half Marathon des Sables, il y a plusieurs éditions. Il y a au Maroc, en Égypte, en Jordanie, même au Pérou. Je participe à celui qui aura lieu au Maroc, donc du 14 au 21 d'octobre. Et donc, qu'est-ce que c'est le Half Marathon des Sables ? C'est simplement 120 km répartis sur 4 jours. Il y a plusieurs distances, je crois qu'il y a 70 km, 90 km et 120 km répartis sur 4 jours. Et moi, je me suis dit, si déjà je participe, autant prendre la plus grosse distance et voir ce que ça donne et donner le maximum de moi-même pour montrer l'exemple, pour avoir de vos souvenirs et pour réaliser l'un des plus gros challenges de ma vie. Voilà, 120 km sur 4 jours. Je n'arrive même pas à imaginer que je fais devoir faire ça. Je n'arrive pas à savoir comment ça va se passer. Je ne suis pas du tout prêt. J'essaie de m'entraîner là régulièrement, j'ai de bien courir. C'est pour ça que j'ai dû acheter du nouveau matériel que je vous montre juste après. Mais pour vous en dire plus un petit peu sur cette course, parce que je me suis quand même renseigné maintenant, il y a donc 4 jours. D'abord, on arrive, il y a une nuit à l'hôtel. Mais ensuite, les 4 jours du Alfa Rapport des Sables sont en autosuffisance. Ça veut dire que je vais dormir dans le désert du Sahara avec, enfin dans une tente. Je n'ai quasiment, je ne sais même pas, je n'ai même pas de souvenir d'avoir un jour dans ma vie dormi dans une tente, peut-être quand j'étais plus jeune. Mais voilà, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et en autosuffisance, c'est-à-dire que je vais devoir avoir mon gros sac, celui que vous avez vu en début de vidéo, avec mes gourdes et dans le sac, toutes mes affaires pour me changer, tous les soins de premier secours, mais également le sac de couchage, les bâtons, parce que c'est dans le sable, donc ça va être compliqué, et toute la bouffe pour les 4 jours. Voilà. J'ai appris qu'il y avait des checkpoints, apparemment, tous les 10 km pour ne pas qu'on se blesse, pour ne pas qu'il y ait de problèmes de santé. Et pendant tous ces checkpoints de 10 km, si je ne me trompe pas, on peut remplir nos gourdes. Heureusement, parce que je me suis dit, attends, comment je vais faire des épreuves de 30 km dans le désert, avec deux pauvres gourdes de 75 centilitres. Premier jour, 30 km dans le désert. Deuxième jour, 60 km dans le désert. Troisième jour, c'est le jour de repos. Et quatrième et dernier jour, à nouveau 30 km. Donc 30, 60, repos, 30 km. Et je vous avoue que l'épreuve, donc le jour 2, les 60 km, elle me fait peur. Vous pouvez imaginer les gars, base tout seul dans le désert. Il y aura des gens, mais faire 60 km, je n'ai jamais fait de ma vie plus que 42 km. Et là, c'est en autosuffisance. C'est avec un gros sac qui encombre, qui est lourd. C'est dans le désert. Il fait chaud. Je ne sais même pas s'il fait chaud ou s'il y a du vent, mais je ne pense pas. Enfin bref, ça va être une expérience de folie. J'ai hâte de vous partager tout ça avec vous. Ça va être quelque chose d'incroyable. Et ça n'annonce que du bon pour les futurs projets qui arriveront. Et là, putain, ça va être magnifique. Donc voilà, je suis inscrit. L'épreuve aura lieu le 14 octobre 2023. Je vais essayer de vous filmer tout ce que je peux, comme je le peux pour le jour J. Mais comme dans un mois et demi, on aura le temps d'en reparler. En attendant, il faut que je m'entraîne. Il faut que je tape dur. Et à fait de ça, il faut que je garde ma fameuse masse musculaire. Et aussi les performances au niveau de la force. Parce que je ne veux pas perdre tout ce que j'ai acquis. Et ça va être ça le plus gros challenge. Voir ce que je peux faire au niveau du cardio, au niveau de l'endurance. Et voir ce que je peux faire au niveau de la force et de la masse musculaire. Ça va être beau. Ça va être trop sié de suivre tout ça. J'ai hâte de tout vous partager. Là, on est donc parti pour 3-4 semaines de prépa. Je vous expliquerai un maximum de choses au niveau de mon entraînement. Comment je fais pour améliorer mon endurance. Comment je fais pour améliorer mon cardio. Comment je vais faire au niveau de la diète pour garder la masse musculaire. Pour garder la force. Bref, j'ai trop trop hâte parce que ça va être magnifique. Et donc, pour ce fameux marathon, half marathon des sables. J'ai dû acheter du nouveau matériel. J'ai reçu aussi le gros colis de l'organisation. Dans lequel il y a le sac. Il y a plein d'autres matos que je vous montre juste après. Mais avant ça, il fallait bien que j'achète une toute nouvelle montre. Parce que derrière, si je veux aussi faire du triathlon. J'ai reçu beaucoup de messages comme quoi l'Apple Watch. Ce n'était pas la montre la plus précise du game. Donc, j'ai enfin investi dans une toute nouvelle montre. Une magnifique montre Garmin. Comme ça m'a été conseillé. Tout ce que je vous montre dans cette vidéo, je vais vous mettre le maximum de liens dans la description. Parce que je reçois énormément de messages. Donc voilà, j'ai acheté la nouvelle montre. C'est donc la Garmin Phoenix 6 Pro. Je me suis dit, autant prendre une bonne montre parce que j'ai de gros objectifs qui vont arriver dans les mois et les années à venir. Donc, je préférais prendre direct un bon truc et que ça me reste sur plusieurs années. Plutôt que d'acheter là maintenant une montre et dans quelques mois ou dans quelques années en acheter une nouvelle. Normalement, avec celle-là, je devrais être bon pour pas mal de temps. Donc, c'est la Garmin Phoenix 6 Pro. Elle va être parfaite pour les ultra-marathons. Parce que si je suis 4 jours en autonomie dans le désert, il me faut une bonne batterie. Et celle-ci, elle tient, je crois, 14 jours en normal. Et si je fais des activités, je crois qu'elle tient environ 6 à 10 jours. Je ne sais pas exactement. Mais voilà, tout simplement, apparemment, une des meilleures montres du marché pour la course à pied, pour les ultra-marathons, mais aussi pour le triathlon. Et avant ça, j'avais donc ma fameuse Apple Watch. Ça, c'est l'édition Nike. Donc, c'est une édition spéciale. Je ne vous cache pas que je préfère largement l'Apple Watch. Je la trouve déjà plus stylée au poignet. Je la trouve beaucoup plus classe. L'interface, elle est beaucoup plus stylée. Et comme moi, j'ai mon Mac. Je suis team Apple à 100%. J'ai aussi mon iPhone. Je préfère largement l'Apple Watch. Même l'interface, elle est beaucoup plus stylée. C'est tactile et tout. Je trouve que c'est trop bien. Mais là, je commence à m'habituer depuis deux petites semaines à cette montre. Et je pense qu'elle va m'être très utile pour le premier challenge qui sera le H-marathon des sables. Parce que je vous avoue que l'Apple Watch, si je pars 4 jours dans le désert, et surtout que je cours pendant 30 km le premier jour, elle n'a plus de batterie. Et voilà, ce n'est pas très pratique. Donc, au moins avec celle-ci, je serai plutôt bon. Ensuite, j'ai également reçu, comme vous le disiez, le colis avec plein de matériel pour le H-marathon des sables, pour le désert. Et j'ai également dû acheter une toute nouvelle paire de baskets. Je sais que ça faisait quelques mois seulement que j'avais acheté ma nouvelle paire pour la route. Mais je me suis dit, attends, je vais courir dans le désert. Je ne peux pas courir avec les mêmes baskets, je suppose. Donc, j'ai dû acheter une paire de trails. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Mais tout ça, c'est en bas. Alors, au niveau de la paire de baskets, je vous avoue que je ne m'y connaissais pas suffisamment pour savoir quelle était la meilleure paire. Donc, je me suis un peu renseigné. Je savais que je vais prendre une paire de trails. Parce qu'il y a toujours la différence entre paire de baskets pour la route, du bitume ou autre, et paire de trails. Et donc, je savais que pour courir dans le désert, parce qu'il y a quand même, c'est dans le sable, il y a des dunes, etc. Il faut beaucoup plus d'accroches. Et donc, il faut partir sur une paire de baskets de trails. Comme je n'ai pas suffisamment de passion pour le trail et que j'ai absolument zéro expérience, je ne m'y connaissais pas trop. Donc, j'ai été conseillé par le vendeur qui était très sympa. Je suis parti sur une paire de Asics, comme vous pouvez le voir. Et ce que j'apprends un petit peu, c'est que les paires de baskets de trails, je ne les trouve pas souvent très très belles par rapport aux paires de baskets sur route. Donc, jusqu'à présent, j'avais, marron de Paris, j'ai fait avec les Soconi Endorphine Speed 2 et j'ai upgrade avec les Soconi Endorphine Speed 3, comme vous savez maintenant, que je le trouve quand même super stylé. Vous voyez, ça, donc, c'est la paire que j'avais achetée pour courir sur route, Soconi Endorphine Speed 3. Et comme je devais changer pour le trail, je me suis dit, j'espère quand même que je trouverai une paire qui me plaît. Parce que même si on est là pour le confort et la performance, je trouve que l'esthétisme, ça joue vraiment beaucoup, surtout sur le mental, la psychologie et l'effet placebo. Toujours quand tu es habillé de façon stylée pour faire ta science, pour faire ton run, tu as l'impression que tu es meilleur. Voilà, ça, je ne sais pas si ça fonctionne sur tout le monde, ça fonctionne sur moi. Donc, je suis parti sur une paire de Asics et j'ai été conseillé pour la fameuse paire de Asics Fujilite 4. Voilà, s'il y en a qui s'y connaissent, forcément, je sais qu'il y a beaucoup de trails, de runners et de triathlètes dans mes abonnés. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour ceux qui ne s'y connaissent pas, voici la nouvelle paire que j'ai achetée et que je n'ai encore jamais utilisée. Elle est extrêmement neuve. Elle sent bon, l'usine, je kiffe cette odeur, je ne sais pas vous. Donc, voilà, Asics Fujilite 4 orange, je la trouve vraiment stylée. Je ne trouve pas qu'elle est moche avec la petite attache pour mettre la protection pour ne pas que le sable rentre. Et sur l'avant, on a ici une petite montagne. C'est pour ça qu'elle s'appelle Fujilite. Je pense que ça vient du monde Fuji et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle me plaisait bien. Voilà, le fait qu'il y ait une petite montagne, je me suis dit, c'est qu'il y a de la montagne, c'est que c'est performant. Et derrière, vous voyez qu'à la différence d'une paire de courses, il y a des crampons quand même relativement épais. Je n'ai pas les mesures exactes en tête, mais vous voyez que l'accroche n'a rien à voir entre la paire de routes et la paire de courses. Là, l'objectif, c'est que comme je viens de les acheter, il faut que je les fasse. J'espère juste qu'elles vont convenir à mon pied, à ma foulée et que je ne vais pas avoir de douleur ou de gêne à l'intérieur. Parce que si c'est le cas, il faudra que je trouve une nouvelle paire. Donc là, l'objectif pour les prochains jours et les prochaines semaines, c'est de tester cette magnifique paire et de vous dire ce que j'en pense, vous dire si je la trouve bien et surtout voir si elle me convient à moi. Pour ceux qui se demandent le budget, je l'ai payé 140 euros. Voilà, je trouve que c'est le prix classique pour une bonne paire de reines. Elles sont quand même beaucoup plus lourdes qu'une paire de routes. Mais donc voilà, la paire avec laquelle je pense courir le marathon des sables, si elle me convient. Maintenant que je vous l'ai filmé, en fait, je peux enfin l'utiliser. Parce que je l'avais acheté quand même il y a une dizaine de jours. Mais tant que je n'ai pas fait la vidéo, je ne pouvais pas l'utiliser parce que dès qu'elle soit neuve, je n'allais pas vous présenter une paire complètement défoncée déjà. Donc maintenant que ça s'est présenté, je vais pouvoir les tester. Et la dernière partie du nouveau matériel, c'est donc le matériel que j'aurai sur moi. Et je vous montre ça tout de suite. Bon, on a la montre, on a les baskets, il ne manque plus que la tenue. Et dans ce gros carton que vous voyez là, c'est le carton que j'ai reçu de l'organisation. Lorsque vous vous inscrivez au marathon des sables, vous recevez ce gros carton avec le dossard. Le dossard, il n'est pas dedans, mais c'est tout le matériel qu'ils vous envoient parce qu'ils sont en collaboration avec une marque. Une marque qui se spécialise dans le fonce à pied et dans les ultra-marathons. Avec qui ils bossent depuis des années, je ne tressais pas. C'est la marque WAA, qui est la marque avec ce fameux sac. Ça, c'est le meilleur pour la fin, donc on vous en parle juste après. Et dans ce carton, il y a donc pas mal de produits pour nous accompagner au cours de la course. Je vais passer rapidement en revue tout ça. Parce que de l'une, ça ne nous intéresse pas énormément. Et de l'autre, je ne sais pas si c'est le matériel que je vais utiliser pour la course. Parce que l'objectif, ça va être de tester et voir ce qui me permet d'être le plus à l'aise. Et aussi ce qui me permet de me protéger du sable, de me protéger du soleil, de la chaleur, de me protéger du vent et aussi de me protéger du froid la nuit. Parce qu'apparemment, je ne m'y connais pas trop, mais dans le désert, la nuit, il peut faire très froid. Et comme je suis en autosuffisance et que le sable va être le plus léger possible, il faut faire des choix intelligents et judicieux. Donc, commençons rapidement. Je ne vais pas tout vous ouvrir. Mais ça, c'est quelque chose de très important. Donc ça, c'est des guêtres. Les guêtres, je découvre ça. C'est ce que vous allez mettre autour des chaussures pour ne pas que le sable rentre dans les chaussures et dans vos chevilles. Ensuite, là, on a juste deux t-shirts classiques. Un truc pour couvrir le cou, un cache-coup. Et là, on a un bandeau à mettre autour de la tête. Ça, je ne sais pas si vous allez l'utiliser. Moi, je pense plutôt partir sur une casquette. Parce que je suis habitué à couvrir avec la casquette. Et là, on a donc les casquettes sahariennes avec le truc que vous voyez derrière le cou pour protéger votre cou. Et je trouve que ça, c'est vraiment le genre d'accessoire. Une fois que tu mets ça, tu sais que tu es parti pour quelque chose de sérieux. Un short de manning classique. Un legging pour la nuit, pour tenir chaud. Un caleçon. Un coupe-vent, pareil, pour protéger du stable, du vent et pour mettre la nuit. Et ensuite, on a quelque chose de très important que je n'ai jamais utilisé de ma vie. Que vous voyez juste ici, c'est deux bâtons. Et apparemment, il y en a qui utilisent les bâtons. Il y en a qui n'utilisent pas les bâtons. Moi, vu que je suis débutant, je pense que je vais devoir les utiliser. Et c'est tout simplement des bâtons télescopiques qui peuvent s'agrandir. Et aussi, sans le dire complètement merde. Bref, c'est des bâtons qui vont servir à marcher, tout simplement. Avec l'aide des bras, comme ça. Parce que je pense que quand tu as fait, jour 2, que tu dois faire 60 km. C'est-à-dire que tu es 20, 30, 40 km. Et que tu es encore 20 km. Tu ne cours pas, mon gars. Je ne pense pas que tu cours. Surtout que tu es dans le désert. Il y a du soleil, il fait chaud. Et quand tu as des dunes à monter, que tu es dans le sable. Déshydraté, complètement KO. Je pense que ces bâtons, ils peuvent te sauver la vie. Donc voilà, j'aurai aussi les bâtons. Et l'objectif, c'est de s'entraîner, bien évidemment, à courir avec tout ce matériel. Parce que ça pèse lourd. Et comme je vous ai dit, on a donc le meilleur pour la faim. Le fameux sac d'ultra-marathon. Qui vient avec les deux petites gourdes. Pour siroter ton cocktail pendant que tu cours. Et ces deux petites gourdes, elles peuvent donc se mettre à l'intérieur, juste ici. Comme vous l'avez vu, pendant mon 20 km en début de vidéo. Et donc ça, c'est un sac qui a été spécialement conçu pour les ultramarathons. Voilà à quoi ressemble le sac que je vais me coltiner pendant 4 jours et 120 km. En vrai, il est quand même vraiment stylé. J'ai l'impression qu'il est vraiment pratique. J'ai pu le tester donc une première fois pour les 20 km. Ça faisait bizarre de courir avec un sac au début. C'est pour ça que je dois vraiment mettre les baskets. Et m'habituer à mettre le sac. Le remplir pour que je sois habitué à avoir le poids. Parce que ça donne des courbatures et ça fait vraiment mal aux épaules. Donc le sac ressemble à ça. Ici, comme vous voyez, vous pouvez mettre les deux gourdes pour les siroter pendant votre course. Vous n'avez pas à chercher des trucs et à voir. Donc voilà, on peut siroter. Mais évidemment, il y a une attache tout en haut au niveau des pecs ici. Une attache au niveau des pecs en dessous. Et une attache au niveau de la taille juste ici. Donc à partir du moment où vous avez tout attaché, le sac ne bouge quasiment pas. Il est vraiment confort et c'est vraiment un truc qui est fait pour. Là, sur le côté, vous avez une grande poche pour mettre ce que vous voulez. Je pense que c'est là où on met des gels, un petit peu de bouffe ou peu importe. Vous en avez une à gauche du coup et une à droite. Et ensuite, à l'intérieur du sac, c'est là où il y aura toute la bouffe pour les 4 jours d'autosuffisance. Tous les vêtements que je vous ai montré juste avant. Les soins de premier secours. Mais aussi les bâtons que je vais devoir mettre quelque part. Je ne sais pas trop où. Parce que les bâtons, on ne les utilise pas pendant toute la course. Mais de toute façon, le halcon à tomber des salles, vous imaginez bien que c'est de la marche et de la course alternée. Voilà. Donc en tout cas, le sac, je le trouve vraiment stylé. Là, l'objectif, ça va être de m'habituer à courir avec. De m'habituer aux nouvelles baskets. Et ça va être cool. C'est une belle aventure qui nous attend. Là, je suis vraiment content de vous avoir dit ça. Est-ce que je suis prêt physiquement ? Pas du tout. C'est pour ça que je vais continuer la préparation. En tout cas, mentalement, je suis prêt. Parce que si vous l'avez vu là sur YouTube, c'est que je me suis engagé. Et on va faire le max pour faire ça bien. Et j'ai juste trop hâte de débloquer des nouveaux challenges, de débloquer un nouveau dépassement de soi-même. Et j'espère que ça pourra vous inspirer. Et je vais donc terminer cette vidéo ici parce que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur le nouveau matériel et sur le nouvel objectif du base. 14 octobre 2023, Alchemarathon des Sables. Et let's go. Et en attendant, du très beau contenu qui arrive, notamment sur le podcast, donc le BassCast. La semaine prochaine, je sors enfin le premier épisode que j'ai enregistré tout seul. Ça faisait super longtemps que j'attendais de faire ça. C'est enregistré, c'est monté et ça arrive la semaine prochaine. Donc si tu veux rien rater, je t'invite à t'abonner sur YouTube, le BassCast. Et aller mettre une petite review sur Spotify de 5 étoiles, ça me donnerait énormément de force. Et sinon, pour me soutenir, tu as toujours la nouvelle collection, le tout nouveau drop Base Athletics avec tous les nouveaux t-shirts. Et aussi toutes les anciennes collections, les pantalons cargo, les pulls, les shorts, les jogging. En plus, là, il y a les mauvais temps qui arrivent, le temps froid. Donc c'est le moment de faire le plein. Merci d'avance pour vos commandes. Merci pour votre soutien. Et maintenant, on continue la préparation pour le Alchemarathon des Sables. Let's go ! Et force à voir !